Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Wai Barazali, je travaille à l'INSAT de Toulouse depuis 17 ans maintenant. J'ai travaillé pendant 15 ans au département qui gérait les trois premières années du cycle ingénieur et maintenant je suis rattachée à la direction en tant qu'expert scolarité et responsable qualité à l'INSAT Toulouse et l'INSAT Euromiditerranée qui a ouvert la fesse au Maroc. Alors je vous propose de vous présenter un petit peu les particularités des écoles et des formations du groupe INSA et ensuite je répondrai à toutes les questions que vous pouvez avoir. Je vous présenterai également les modalités pour entrer à l'INSAT et voilà un petit peu je balayerai un petit peu tout ce qui caractérise un petit peu notre formation post-bac comme l'a précisé Loïc. Alors l'INSAT c'est un groupe d'écoles publiques d'ingénieurs en cinq ans après le bac. Alors il y a sept INSA en France, nous sommes situés à centre-val de Loire, Hauts-de-France, Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse. Nous avons ouvert il y a six ans maintenant un INSA international qui se situe à Fès au Maroc et nous avons également six écoles partenaires avec qui nous travaillons également. Alors les INSA ce sont des établissements publics, d'accord ? Alors cette notion de public, je vous l'expliquerai, elle a une importance assez prégnante au niveau notamment des coûts de scolarité. Alors nous sommes également placés sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et nous sommes également placés sous la tutelle du ministère de la culture pour l'INSA de Strasbourg. Pourquoi ? Parce que l'INSA de Strasbourg est la seule école d'ingénieurs de France qui est habilité à délivrer des diplômes d'architecte. Alors les INSA sur le territoire national sont accrédités par la CTI. La CTI c'est la commission des titres d'ingénieurs. C'est une labellisation, une certification qui accrédite les formations d'ingénieurs en France et qui stipule que la formation est bien une formation d'ingénieurs. Ce label CTI sur vos choix d'écoles d'ingénieurs est très important. Alors l'INSA en quelques chiffres. A l'heure actuelle, nous avons au sein de nos écoles environ 16 800 élèves ingénieurs en formation. Alors il faut savoir que les INSA diplôment chaque année environ 3 160 élèves ingénieurs. Nous diplômons également 35 architectes et 31 paysagistes. Nous avons au sein de nos INSA également des étudiants qui sont inscrits en troisième cycle, en thèse. Le groupe INSA compte environ 1300 docteurs en formation. Alors l'INSA c'est aussi une diversité au niveau de son recrutement puisque 42% de la population de première année est féminine. Nous avons également 27% d'ignants internationaux, 33% d'étudiants boursiers. Alors l'ensemble des écoles du groupe INSA sont des structures qui sont handiaccueillantes. Nous avons environ 200 étudiants en situation de handicap et nous avons également des formations par apprentissage. Il faut savoir que l'INSA, les INSA sont très anciennes. La plus ancienne est l'INSA de Lyon qui a plus de 60 ans d'existence et tout ça nous permet au jour d'aujourd'hui d'avoir à travers le monde plus de 93 000 ingénieurs diplômés de nos écoles. Alors l'INSA ce sont des formations qui couvrent la quasi totalité au jour d'aujourd'hui des métiers de l'ingénieur à travers plus de 80 spécialités. Ces 80 spécialités sont regroupées dans ce que l'on appelle des domaines de formation. Alors les domaines présentés et proposés par l'ensemble des écoles du groupe INSA sont la biotechnologie, la santé, l'énergétique, le génie chimique et l'environnement, le génie civil, l'urbanisme, la topographie, le génie électrique, l'électronique, l'automatique, le génie mécanique, le génie industriel et mécatronique, le génie physique et matériaux, l'informatique, les mathématiques et la modélisation. Nous avons également une formation d'architecte pure délivrée par l'INSA de Strasbourg et une formation de paysagiste dispensée par l'INSA Centre-Val-de-Loire. Alors au jour d'aujourd'hui vous êtes au lycée et ce que c'est qu'un ingénieur vous ne le savez pas forcément. Alors à travers cette diapo je vais vous présenter un petit peu ce qui caractérise de façon très schématique un ingénieur. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'un ingénieur ? Un ingénieur est une personne qui a une capacité à communiquer. Il a également des capacités d'adaptation très importantes. Il a des aptitudes à manager et à aller élaborer des méthodes de travail optimales. Alors l'ingénieur possède des compétences scientifiques et technologiques de très haut niveau. Il va être amené à travailler aussi bien en France qu'à l'international, dans l'industrie ou dans les grands groupes. Il y a juste un problème d'un coup les diapos ne passent plus. Est-ce que tu peux retourner ? Ouais. Là vous n'avez rien en fait. Si on voit très bien mais c'est resté bloqué sur la 2 ou 3. Ah mince. Alors attends je reviens un peu en arrière. Et là vous avez les 4 schémas là ou pas ? Ah non. Et là est-ce que vous voyez la prochaine diapo ? Comment ? Est-ce que vous voyez la diapo qui met en œuvre des connaissances très diversifiées ? Non attends juste une seconde. Ouais il faut qu'il faut vraiment que dans... il faut pas que tu fasses partager une fenêtre, il faut vraiment que tu fasses partager tout mon écran. Voilà là ça marche. Ouais donc je me mets pas en mode diapo c'est bon j'ai compris. Là c'est bon vous voyez ? Là ça passe. Là vas-y va sur une autre. Parfait. Là c'est parfait là. D'accord allez je vais rester sur ce mode là alors s'il n'y a pas de souci. Merci excuse moi. Il n'y a pas de souci. Alors l'ingénieur c'est aussi une personne qui va travailler donc dans différentes structures que ce soit des petites ou moyennes entreprises ou des grands groupes etc. Et aussi dans des laboratoires de recherche et de développement pour les étudiants qui font leur poursuite d'études en thèse. Alors on peut dire d'un ingénieur qui doit savoir manager et animer des équipes. Il doit également savoir prendre des décisions importantes. Alors il possède des connaissances à la fois scientifiques, techniques, économiques, sociales, environnementales, humaines et en gestion de projets. Alors qu'est-ce qui caractérise la formation INSA ? Et c'est un petit peu ce qui nous dissocie et qui nous différencie je dirais des formations du type prépa. Alors l'INSA c'est une formation d'ingénieur en cinq ans après le bac. D'accord ? Alors bien évidemment sur vos premières années au sein de l'INSA vous allez avoir pas mal d'enseignements liés aux sciences fondamentales tels que les mathématiques, la physique, la chimie etc. Mais vous allez également avoir dès la première année des enseignements d'humanité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des enseignements de langue, d'expression, de communication, de gestion. Vous allez également avoir des stages tout au long du cursus et de la préparation à l'insertion professionnelle. Dès la première année vous aurez également au sein de nos formations des enseignements de spécialité. L'objectif étant de vous sensibiliser un petit peu aux spécialités qui sont présentées au sein des INSA. Alors la vocation d'une formation d'ingénieur en cinq ans c'est d'intégrer réellement la formation à l'ingénierie dès la première année et former des ingénieurs non pas en trois ans mais bien en cinq ans. Alors je vais passer un petit peu celle-ci qui n'apporte pas grand chose de plus que ce que j'ai dit précédemment. Alors là, qu'est-ce qui caractérise la formation INSA ? Alors là je vous présente le modèle tel qu'on le trouve à l'INSA de Toulouse. Alors et vous comprendrez un petit peu mieux comment se décompose une formation du type INSA en cinq ans. Alors on a ce qu'on appelle en première année une année de tronc commun. Il faut savoir que quel que soit l'INSA où vous allez aller. La première année est commune à hauteur de 85%. Alors la première année, comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup de sciences fondamentales qui sont la base de la connaissance scientifique nécessaire pour l'acquisition des connaissances liées au métier de l'ingénieur, mais également des enseignements d'humanité, deux heures de sport obligatoires, des cours de langue obligatoires également dès la première année et un accompagnement ou parcours professionnel individualisé. C'est-à-dire que dès la première année, on va vous présenter à travers différentes thématiques. Ça va être des tables rondes, ça va être des échanges avec des ingénieurs. On va vous aider et on va vous préparer dans un premier temps à votre choix en matière de spécialisation, mais également on va vous accompagner sur les cinq ans pour préparer votre projet professionnel et qui soit le plus en adéquation avec votre profil. Donc on intègre la notion d'ingénierie et le métier d'ingénieur dès la première année. Ensuite, on va vous présenter à partir de la deuxième année, on va vous proposer d'intégrer ce que l'on appelle des préorientations. Alors quel est l'intérêt de rentrer dans des préorientations ? En gros, vous savez déjà ce que vous aimez globalement faire en fin de première année. D'accord ? Alors quelqu'un en gros qui veut faire de la bio ne fera pas de mécanique et inversement. Donc à l'INSA, on va vous proposer quatre domaines de préorientation. Donc l'ingénierie chimique, biochimique et environnementale, l'ingénierie de la construction, l'ingénierie des matériaux, composants et systèmes et modélisation informatique et communication. Ces domaines de formation vous amèneront à intégrer à partir du second semestre de troisième année les spécialités qui sont proposées à l'INSA de Toulouse. Ce que je veux dire à travers cette présentation, c'est que la spécialisation à l'INSA, elle se fait majoritairement sur les trois dernières années du cycle ingénieur. Alors tout au long du cursus, vous avez également des stages obligatoires. Il faut savoir que pour valider un diplôme ingénieur INSA, il faut avoir bien entendu validé chaque année de son cursus. Il faut également avoir validé un certain nombre de séjours linguistiques à l'étranger et il faut avoir validé également un certain nombre de durées de stages, que ce soit en France ou à l'international. Alors vous avez un stage d'un mois qui a lieu en fin de première année, un stage obligatoire également en fin de quatrième année et un gros stage de fin d'études en cinquième année qui va durer un semestre. Et c'est à travers ce stage-là généralement que vous décrochez votre premier contrat d'embauche. Alors l'INSA, c'est aussi la possibilité de faire des parcours en double diplôme, c'est-à-dire de poursuivre à la fois une formation d'ingénieur au sein de nos structures, mais également de compléter sa formation par des doubles diplômes. Alors depuis l'année dernière, on propose un double diplôme avec Sciences Po, Toulouse. C'est le cas de l'INSA de Rennes qui propose également ce double diplôme. Alors cette particularité, la particularité de ce double diplôme-là, c'est qu'il commence dès la première année du cursus. Et c'est un double diplôme que l'on obtient en six ans et non pas en cinq ans. D'accord ? L'objectif de ce double diplôme et de ce partenariat avec Sciences Po, c'est de vous permettre de comprendre et de maîtriser les enjeux sociopolitiques à l'échelle internationale. C'est aussi ce double diplôme à vocation de former des hauts cadres dirigeants et de vous doter d'un bagage technique, social et culturel et politique qui est nécessaire au métier de la décision. Voilà un petit peu la vocation de ce double diplôme qui a une particularité, c'est qu'il commence dès la première année. Ça va être un choix supplémentaire à formuler sur Parcoursup, je vous l'expliquerai après. On a également des doubles diplômes que l'on commence à partir de la troisième ou la quatrième année de la formation d'ingénieur. C'est le cas pour Toulouse avec un double diplôme avec TSM, Toulouse School Management, ou TBS, Toulouse Business School. Alors, on a une particularité, donc, comme je vous l'ai dit en introduction sur l'INSA de Strasbourg, puisque c'est la seule école d'ingénieurs de France habilité à délivrer des diplômes d'architectes purs reconnus par le ministère de la Culture. Néanmoins, il est possible soit d'intégrer la formation d'architecte de Strasbourg ou de faire un double diplôme ingénieur-architecte ou architecte-ingénieur. Alors, cette possibilité, elle est offerte à la fois sur l'INSA de Strasbourg, mais également sur l'INSA de Lyon, Toulouse et Rennes, puisqu'on peut, en plus de sa formation d'ingénieur, poursuivre à partir de la troisième année une formation, une double formation ingénieur-architecte avec les écoles d'archi locales de chaque ville que j'ai citée. Alors, l'INSA, ce qu'on comprend aussi à travers toute l'écoute qu'on peut avoir vis-à-vis de nos étudiants, c'est que vous avez de plus en plus d'appétence pour la création d'entreprises tout au long de votre cursus. Alors, l'INSA vous donne la possibilité de bénéficier du statut d'étudiant entrepreneur. Alors, ce statut-là va vous octroyer un certain nombre d'avantages et d'aménagements de votre scolarité. Il va vous donner la possibilité d'obtenir un diplôme d'établissement d'étudiant entrepreneur, de bénéficier également d'un dispositif que l'on appelle pépite, de bénéficier également de bourses éventuelles. L'objectif de ce statut-là, c'est d'encadrer d'un point de vue juridique cette activité-là supplémentaire et de former à l'entrepreneuriat et d'encourager l'esprit d'innovation et de donner envie d'entreprendre et d'accompagner nos étudiants de la meilleure façon possible sur cette thématique. Alors, l'INSA a à cœur également d'intégrer dans sa formation la prise en considération d'enjeux. Alors, on appelle ça des enjeux sociétaux. Les enjeux que prend en considération l'INSA à la fois au niveau de sa formation et au niveau de sa recherche sont au nombre de cinq. Ils concernent la mobilité et les infrastructures, la santé globale, la transition énergétique, la transition environnementale et la société numérique. L'INSA s'est également associé à un organisme qui s'appelle The Shift Project pour intégrer dans sa formation tous les enjeux liés au climat et à l'énergie. Alors, l'INSA, c'est un réseau qui est ouvert au monde. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que pour obtenir le diplôme d'ingénieur, il fallait obligatoirement avoir validé un séjour linguistique à l'étranger. Alors, la plupart des étudiants font un séjour linguistique à partir de la troisième année et ils s'orientent vers un semestre ou une année d'études en université étrangère. Pour ça, l'INSA a signé plus de 1100 conventions de partenariat avec des universités qui sont répartis sur les cinq continents. D'accord ? Alors, l'INSA, c'est aussi une institution professionnelle exemplaire. Il faut savoir que l'INSA a une obligation réglementaire et étatique qui est de fournir à notre ministère de tutelle des données relatives à l'employabilité de nos étudiants lorsqu'ils sortent sur le marché de l'emploi. Donc, on fait et on met en œuvre ce que l'on appelle des enquêtes premier emploi pour savoir à peu près comment se comportent nos étudiants lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme d'ingénieur et on les sonde donc un an après l'obtention du diplôme d'ingénieur et on obtient les résultats suivants. Qu'est-ce que nous dit cette enquête-là ? C'est que globalement, les secteurs d'activité que vous voyez ici, c'est tout ce qui concerne les sociétés de conseil, les bureaux d'études, l'ingénierie. Vous vous orientez également vers tout ce qui concerne l'industrie automobile, aéronautique, navale et ferroviaire, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que 66%, ça c'est un chiffre important à retenir, 66% de nos élèves ingénieurs signent un contrat avant même d'obtenir leur diplôme d'ingénieur INSA. Et plus de 99% de nos étudiants sont placés dans les six mois à l'issue de l'obtention du diplôme d'ingénieur. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à travers cette slide. Il faut savoir que le groupe INSA représente sur le marché de l'emploi français 10% des ingénieurs de par la taille que représentent les INSA. L'INSA, c'est aussi une vie riche sur le campus puisque nous avons plus de 300 clubs et associations. L'INSA, c'est aussi la possibilité d'être hébergé sur le campus puisque nous avons plus de 7300 lits sur l'ensemble des écoles du groupe. Et nous avons également de nombreux équipements sportifs, des bibliothèques, des pôles de santé et d'écoute. Alors les frais d'inscription, comme je vous ai dit tout à l'heure, les INSA sont des établissements publics avec une petite parenthèse sur l'INSA euro-méditerranée qui est un petit peu à part. Et dans les INSA nationaux, les droits d'inscription sont pour les étudiants nationaux d'en moyenne 600 euros. C'est quasi gratuit. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle. Alors les systèmes de bourse, ça je pense que vos établissements vous aiguilleront davantage pour vous orienter sur ces thématiques-là. Je vais vous présenter un petit peu maintenant le recrutement parce que l'INSA, je dirais que le plus dur, ce n'est pas d'y être, ce n'est pas d'en sortir diplômé, mais c'est plutôt d'y rentrer. Alors les INSA sont des écoles qui sont sélectives à l'entrée. Ça, c'est un critère important à noter. Alors on peut rentrer à l'INSA à différents niveaux. On a un recrutement majoritaire qui a lieu au niveau du bac. D'accord ? Ensuite, il est possible de rentrer à l'INSA en deuxième année après une première année de prépa validée ou une première année de licence validée. On peut intégrer l'INSA en troisième année après deux années de prépa validée ou deux années de licence validée ou un DUT. Et on peut également rentrer à l'INSA en quatrième année avec un master 1 ou l'équivalent. Alors les modalités du recrutement du bac général français. Alors les INSA sont sur Parcoursup. D'accord ? Il y a des frais de candidature pour candidater à la fois sur l'ensemble des écoles du groupe INSA et les écoles partenaires. Alors il y a un dossier unique, d'accord, qui est saisi sur Parcoursup et qui vous permet de candidater donc à l'ensemble des écoles du groupe et des écoles partenaires. Et le coût de l'ensemble de cette candidature-là s'élève à 95 euros. Alors il faut savoir que vous avez 10 vœux. Et parmi les 10 vœux, les INSA et les écoles partenaires ne représentent qu'un seul vœux. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Alors qu'est-ce qu'on recherche comme profil ? Alors l'INSA c'est une formation bien sûr scientifique et on a à cœur de recruter bien sûr au sein de nos formations des profils scientifiques diversifiés. Alors qu'est-ce qu'on recommande aux candidats par rapport aux choix, notamment concernant leur spécialité pour pouvoir intégrer nos formations ? Alors il faut avoir bien sûr de solides compétences en mathématiques qui soient acquises à la fois en première et en terminale. Ces compétences en mathématiques pour l'année de première doivent être complétées par des compétences en sciences physiques ou éventuellement en sciences pour l'ingénieur, ainsi que par une ouverture sur une autre discipline pour la troisième spécialité, qui soit à la fois scientifique ou pas. Pour l'année de terminale, ces compétences mathématiques, on souhaite et on préconise qu'elles soient complétées par une spécialité soit en sciences physiques, sciences numériques et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur ou sciences de la vie et de la terre. Alors un petit bémol pour sciences de la vie et de la terre, puisque seule l'INSA de Lyon et de Gouze spécialisent en bio et donc de ce fait, on sélectionne un peu moins de candidats qui ont ce profil-là. Ensuite, l'option Math Expert, elle ne fait pas partie de critères classants sur la sélection des écoles du groupe INSA. Elle vous apportera un plus et vous permettra de suivre un peu mieux votre scolarité au sein de nos formations, mais elle n'apporte pas de bonus supplémentaire. Alors l'INSA, en première année, c'est environ 2200 places qui sont réservées au bac général. Alors comment on rentre à l'INSA ? Quels sont les critères de sélection ? Alors il y a plusieurs phases pour intégrer nos formations et nos écoles. Alors la première sélection va se faire sur le dossier scolaire. Ça va être une évaluation numérique et exclusivement numérique du dossier scolaire. Cette évaluation numérique va se faire à la fois sur les notes obtenues sur vos trois spécialités de première et sur vos deux spécialités de terminale. Vont être évalués également le français de première et la LVA et la LVB à la fois de première et de terminale. Pour ceux qui candidatent au double diplôme Sciences Po, on va également évaluer l'histoire géographie et la philosophie en plus. Ensuite, on va aussi opérer en fonction des éléments que l'on aura sur le bulletin scolaire et un premier classement sera effectué et nous permettra de convoquer à un entretien les premiers classés. Alors ce n'est pas parce qu'on n'est pas convoqué à l'entretien qu'on ne rentrera pas à l'INSA. Ensuite, on va attendre les résultats du bac du mois de mars et là, l'ensemble des écoles du groupe INSA vous rendent une décision alors qu'il sera soit un oui, soit une décision d'attente ou soit un non. Chaque INSA répondra de façon indépendante et autonome. Alors pour ce qui est des statistiques du recrutement de l'année dernière, on avait environ 19 300 candidatures qui ont été déposées et à peu près 13% d'admis sur l'ensemble de ces candidatures-là. Et pour le double diplôme Sciences Po, environ 1000 candidatures pour 7% d'admis. Alors l'INSA, c'est aussi des filières internationales. Alors où il est possible de faire sa première année ou ses deux premières années tout en anglais ? C'est le cas par exemple pour la filière INGINSA de Toulouse où vous avez la possibilité de faire votre première année en anglais ou la filière SCAN de Lyon où vous pouvez faire toutes les deux premières, où vous pouvez réaliser vos deux premières années en anglais. Et on a également d'autres thématiques, comme vous pouvez le constater sur la slide là, où vous pouvez intégrer effectivement ces cursus, ces filières internationales. C'est une thématique que vous mentionnerez sur Parcoursup. On a également des filières à thème. Alors pour ce qui est de Toulouse, on a une filière danse-études, on a une filière musique-études, on a une filière sport-études, théâtre-études. Alors une particularité sur ces filières artistiques-là, notamment sur les filières sport-études et art-études, le dossier de candidature évaluera le niveau à la fois en termes de sport ou en matière de pratique artistique artistique. Voilà, il y aura une évaluation à part de cette thématique-là sur le dossier de candidature. Alors je ne sais pas si vous avez des bacs STI 2D au sein de votre lycée, Loïc. J'étais en haut de l'amphi, donc non, on n'a pas ce type de baccalauréat. D'accord, très bien. Écoutez, alors j'ai terminé pour ma présentation. Je vous laisse un petit peu sur l'affichage, les adresses où vous pouvez retrouver un petit peu toutes les brochures et aussi les liens pour faire acte de candidature et etc. Alors maintenant, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Alors n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je suis là pour ça. Alors oui, je récolte, j'étais en train de récolter les questions, excuse-moi. Donc la première question, est-ce que tu en sais un peu plus par les taux d'admission, c'est ça finalement par école, par campus ? Alors en fait, l'INSA Lyon est l'établissement qui a la plus grosse capacité d'accueil puisqu'ils accueillent à peu près 750 étudiants en première année. Et on va dire que les autres INSA se rejoignent un petit peu sur le chiffre puisqu'on est à peu près entre 350 et 400 places ouvertes au recrutement des bacs généraux. Ok, super. Merci. Est-ce que ce sera possible de… Est-ce que tu pourras nous envoyer ta présentation ? Parce qu'il y a des informations très importantes, donc on pourra la mettre avec la vidéo en complément de… D'accord. La formation orale. Je prends une autre… Alors une question par rapport à l'INSA Lyon, une élève demande s'il est vrai qu'on n'a pas le droit de redoubler la première année lors de cette première année à Lyon, globalement sur ces… Alors effectivement, l'INSA Lyon se comporte un petit peu différemment par rapport aux autres INSA, je dirais, puisque effectivement, en fin de première année, l'INSA Lyon n'octroie pas le redoublement, contrairement aux autres INSA, et propose directement soit un passage en année supérieure, soit une exclusion. Alors le redoublement est octroyé pour des gens, majoritairement, qui ont des problèmes médicaux. Mais c'est vrai que la politique de l'INSA Lyon est vraiment orientée et basée sur soit le passage en année supérieure, soit l'exclusion. Alors il faut savoir que dans les autres INSA, on peut vous proposer aussi l'exclusion, mais on va s'orienter majoritairement quand même sur du redoublement. Les taux d'échec en fin de première année, quel que soit l'INSA où on est, s'élèvent en moyenne entre 13 et 14 %, je dirais. Donc, d'accord. Donc, ces élèves qui sont… Donc, sur 100 élèves, il y en a 13 ou 14 qui ne réussissent pas. Ces élèves, donc, certains ne peuvent pas redoubler, c'est le cas de Lyon. Dans les autres INSA, ils peuvent redoubler. Est-ce qu'éventuellement, il y a des passerelles souvent pour d'autres élèves qui se disent que finalement, l'INSA ne leur correspond pas et ils peuvent aller retourner en première année de licence, par exemple ? Oui. Alors oui, il y a quand même des passerelles. Il y a à la fois des passerelles et il y a aussi des partenariats qu'on met en œuvre au sein de chacune de nos structures avec des établissements locaux. C'est le cas pour Toulouse et c'est le cas pour les autres INSA. Ensuite, il faut savoir qu'effectivement, un étudiant qui… Alors, certains étudiants, alors c'est faible, mais certains étudiants partent d'eux-mêmes dès les premiers jours du cursus, je dirais. Et globalement, c'est vrai que le taux d'échec, l'exclusion, je dirais qu'à l'exception de Lyon, ce n'est pas quand même la plus grosse partie de notre échec sur les 13%. C'est quand même majoritairement du redoublement. Et après, vous avez bien sûr la possibilité d'avoir des équivalences et de ne pas forcément perdre les années que vous avez pu réaliser au sein de nos structures. Très bien. Une question peut-être sur Strasbourg. Pour le parcours d'architecture, finalement, les élèves, donc sur Parcoursup, je fais un vœu qui est INSA. Donc, ce vœu, il y a 10 vœux comme tu l'as dit. Effectivement, ce vœu, il y a dessous des sous-vœux finalement. Non, on n'est pas dans les sous-vœux non plus. En fait, l'INSA comptabilise un des vœux parmi les 10 vœux. Ensuite, moi, ce que je conseille aux candidats, puisque comme je l'ai dit, chaque INSA va rendre des réponses indépendantes et autonomes. Ce que je conseille aux candidats, c'est de cocher toutes les écoles du groupe. Ça ne vous engage en rien. Et ça multiplie les chances de pouvoir intégrer un INSA. Et ensuite, je te laisse poursuivre la question par rapport à Strasbourg. Oui, non. Alors, du coup, je reviendrai sur Strasbourg, mais là, c'est très intéressant ce qu'on va faire. Donc, je coche le groupe INSA et toutes les écoles vont apparaître sur le logiciel pour les élèves. Oui. Donc, si les élèves cochent toutes les écoles, finalement, ils ne hiérarchisent pas. Absolument pas. D'accord. Donc, par contre, ils peuvent se dire, je ne veux pas Lyon, mais je veux Strasbourg et Toulouse. Exactement. Par contre, toi, ce que tu conseilles, c'est que malgré tout, on coche tout et donc, ça ne va pas se comptabiliser comme des sous-voeux ? Absolument pas. On n'est pas dans les sous-voeux. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun risque à prendre, à tout cocher. Tout cocher. OK. Ça, c'est très, très important. Je ne sais pas si les autres écoles d'ingénieurs type GP Politèque vont avoir la même politique, mais ça, c'est une information très importante. Et alors, question subsidiaire, du coup, est-ce que la lettre de motivation, le projet de motivation, va-t-il être, du coup, différent par INSA ? La lettre de motivation, je ne vais pas vous mentir. Vous avez vu, on a 17 000 candidatures. On n'évalue pas les lettres de motivation. On évalue vraiment le dossier scolaire avec des critères purement numériques. Donc, les critères purement numériques, c'est en fonction de notes que tu as évoquées tout à l'heure, première, terminale. Quelle va être la place des notes de spécialité ? Une autre question. En terminale, tu sais, au mois de mars, on est censé, le 15 mars, avoir deux épreuves. Ces deux épreuves sont évaluées à cette date-là. Est-ce qu'elles vont rentrer en compte dans votre évaluation numérique ? Oui, non, non, puisqu'on attend les résultats du mois de mars pour donner une affectation définitive et une proposition définitive. Après, sachez, alors, il y a des coefficients de pondération, mais sachez que tout est important. D'accord. Voilà, tout est important. Il n'y a pas de coefficient 10 pour les spécialités de mars et 1 pour la philo, par exemple, ou le français ? Non, on n'est pas sur des écarts aussi importants. D'accord, ok. On ne veut pas… Je sais qu'en général, on ne délivre pas ces coefficients, mais c'est important de… Voilà, ces trois qualités sont importantes, mais elles n'ont pas un poids, je dirais, considérable par rapport au reste. Oui. Alors, oui, sur architecture, du coup, comment ça se passe sur Parcoursup ? Si je prends l'INSA Strasbourg, il va falloir que je signifie sur le Parcoursup, je vais avoir la possibilité de mettre l'architecture, comment ça se passe ? Non, parce qu'en fait, la filière archi de Strasbourg, la formation d'architecte de Strasbourg, c'est une formation que l'on intègre à Bac plus 1. Donc, vous intégrez soit l'INSA de Strasbourg, ce qui est quand même le plus judicieux en soi, si vous voulez faire le cursus d'architecte. Mais, et donc, à l'issue de la première année au sein de l'INSA Strasbourg, vous allez avoir plusieurs propositions de Parcours, soit d'intégrer le cycle architecte pur de l'INSA de Strasbourg, ou soit d'intégrer le cycle architecte, ingénieur ou ingénieur architecte de Strasbourg. Ensuite, l'INSA de Rennes, Toulouse et Lyon vous propose également le double diplôme ingénieur architecte. Là, par contre, on est d'abord ingénieur et on peut, à partir de la troisième année, suivre une double formation avec les écoles d'architecture locales des villes que j'ai citées. Voilà. C'est sûr qu'on ne mentionne pas cette... D'accord, oui. Donc, à Strasbourg, en fait, je fais ma première année. Donc, c'est intéressant, là, entre Rennes et Strasbourg, par exemple, à Strasbourg, tu as aussi le double diplôme, du coup ? Oui. D'accord, ok. C'est le même système qu'à Rennes. D'accord. Exactement. Très bien. Alors, dernière, juste dernière, dernière question avant la fin, parce que là, ça va sonner, les élèves vont devoir partir. Est-ce qu'il y a souvent des changements d'INSA à la fin de la deuxième année ? C'est-à-dire un élève qui serait à Lyon, qui irait à, je ne sais pas, à Toulouse, où c'est peu fréquent ? Alors, il y a effectivement ce que l'on appelle des demandes de transfert qui se font soit en fin de première année, soit en fin de deuxième année. Ce n'est pas automatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une commission de départ et une commission d'arrivée qui va évaluer le dossier scolaire, l'assiduité, le comportement du candidat, etc. Il faut savoir qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors, la demande de transfert, elle est motivée s'il n'y a pas la spécialité que l'on souhaite faire dans l'INSA où on se trouve. Donc, ce n'est pas automatique. Ça se fait soit en fin de première année, soit en fin de deuxième année. Très bien. Merci. Alors, dernière, dernière élève. Est-ce que si je manque mon année à Toulouse, excuse-moi, à Lyon, est-ce que j'ai le droit de redoubler à Toulouse ? Non. Non. Très bien. Alors, peut-être, juste à Lyon, il y a toujours aussi cette filière internationale qu'on avait... Alors, il y a la filière scan pour effectivement faire ses deux premières années en anglais et la filière Eng-Insa qui vous permet à l'INSA de Toulouse de faire votre première année tout en anglais. Merci beaucoup. Alors, tu ne vois pas les élèves en amphi, mais ils étaient présents. Merci beaucoup, beaucoup, Waïba. Avec grand plaisir. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis, si tu peux nous envoyer la présentation. Merci beaucoup, beaucoup. Avec grand plaisir. À très bientôt, Loïc. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.